coucou tout le monde salut les gens j'espère que vous allez bien moi ça va on va dire ouf je suis un peu essoufflée parce que j'ai rentré les chiens parce qu'ils n'arrêtaient pas d'aboyer parce que les enfin ils arrêtaient pas ils ont aboyé un petit peu parce qu'au moment où je sors évidemment les voisins étaient dehors donc donc j'ai juste gardé ma petite mime avec moi qui est ma petite vieille la pauvre elle est toute dépouillée elle est à 14 ans donc comment ça c'est la fin je pense parce qu'elle est est toute faible enfin toute faible oui un petit peu fait mais elle est elle comment dire elle voit plus avoir plus grand chose elle voit que des ombres et elle entend plus grand chose non plus et elle commence à tomber quand elle marche tomber c'est à dire elle glisse sur le côté son centre arrière lâche un petit peu fin et ouais elle a une le train arrière qui commence à se paralyser et d'ailleurs elle a vachement maigri au niveau du train arrière je sais pas si je peux vous la montrer je vais essayer petite mime tu vois elle essaye de ah non si ouais elle essaye de marcher mais voilà pour faire son petit tour je pense elle est toute maigre derrière et bon elle a 14 ans donc je me dis bah je m'étais dit que j'allais faire une petite vidéo sur sur ma vieille mon petit stitch donc c'est une jinglée et en fait je m'aperçois que j'aime beaucoup cette marque ouais ça c'est une des premières une des premières toiles que j'ai acheté c'est celle-là avec j'ai acheté celle-là et puis la toile de Yoda Yoda je l'avais terminé pourtant elle était plus grande mais bon et celle-ci bah je l'ai pas fini encore tu vois je l'ai pas fini du tout même j'en suis que au bas bon j'ai fait aussi un peu en haut mais ça c'est un peu sali je sais pas parce que je te dis je l'ai traînaillé donc le scotch même il se bat je le changerais peut-être le scotch mais bon c'est pas grave ça se lave et donc donc voilà donc je m'étais dit que j'allais faire j'ai commencé ce matin à la broder donc je me suis dit bah autant filmer quoi tu vois ce que je veux dire ah oui tiens je te montre l'arrière ça fait ça le derrière donc j'en ai fait un petit peu mais il me reste encore beaucoup voilà donc c'est une 11 CT c'est une toile qui est pas qui est pas compliquée c'est une toile facile c'est une toile voilà mais bon j'ai fait d'autres trucs quoi donc on va faire de ça alors là ce matin je ce matin on est le jour pour moi ce sera pas pour vous mais pour moi ah tiens j'avais tiré mon fil là aussi j'ai tiré un peu mon fil c'était au tout début que je faisais du point de croire bon là ce matin en fait j'ai vu j'ai mis la vidéo de mon chat dans la neige donc c'était pour vous ce sera une vidéo que vous aurez vue la semaine dernière mais moi c'est aujourd'hui celle où je chantais du Aya Nakamura et bah dis donc il y a Florineige qui m'a dit change de répertoire oh mon dieu ça me débecte non faut pas réagir comme ça enfin vous réagissez comme vous voulez mais moi je suis partisane de être ouverte d'esprit après j'avoue que les paroles elles sont un peu vulgaires dans le sens où elle dit des gros mots bon c'est pas comme si c'était pas des gros mots qu'on disait tous les jours s'il te plaît non bon moi ça me choque pas moi j'aime bien j'aime bien écouter plein de choses différentes ça me dérange pas ça ça enrichit mon mon attention je suis pas une chanteuse mais ça enrichit mon mon truc je sais pas comment on appelle ça ma diversité musicale si tu veux je reste pas fermé je peux aussi bien chanter du Brel ou du Edith Piaf que du Aya Nakamura je m'en fous en fait je m'en fous ça me touche pas ouais c'est pour ça que j'aime bien mettre Gims aussi parce que je trouve qu'il a des jolies chansons il y a des chansons de rap qui peuvent être sympas ouais enfin voilà là aujourd'hui je vais essayer de pas vous mettre de la musique parce que en fait c'est vrai que des fois ça peut prendre la tête d'entendre de la musique en boucle sur une vidéo enfin bon bref je me faisais des petites réflexions comme ça et puis et puis voilà j'ai regardé un enfin non j'ai pas vraiment regardé mais j'ai écouté un un monsieur qui était c'est sur la chaîne Civitio 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 il a connu cette chaîne sur les tuyens ça s'écrit si vous connaissez pas ça s'écrit C-I-V-I-C-I-O d'accord il dénonce pas mal de choses enfin il dénonce des choses quoi et là il montrait un monsieur qui était c'est une vidéo qui date de il y a deux semaines qui était convoqué c'est le Sénat je sais plus ouais je crois que c'est le Sénat qui convoque comme ça les gens là où il y a eu Hanouna qui a été convoqué aussi CNews et tout ça là ils ont fait tout un truc et bien là ils avaient convoqué un mafieux enfin un ancien voyou un mafieux qui avait connu qui avait connu qui avait travaillé avec la French Connection la mafia de Marseille et tout ça ouais bah c'était très très intéressant j'ai regardé que la moitié mais c'était vachement intéressant donc bah allez voir c'est une vidéo qui date d'à peu près deux semaines trois semaines un vieux monsieur qui a 80 ans et qui parle ouvertement aux gens du Sénat et bien c'est assez intéressant parce que il parle de plein de choses de coru plus long option des politiques et tout ouais ouais c'est de la drogue tout ça pas mal bon je sais pas si c'est des termes qui seront strikés par Youtube je n'en sais rien de toute façon alors il y a ça fait deux trois jours que je vois aussi des notifications de Taïkan bon ceux qui sont abonnés à ma première chaîne vous savez qui vous connaissez je vois des messages de Taïkan qui est tout affolé qui dit qu'il faut effacer toutes ces vidéos depuis deux ans et tout qui parle de politique parce que Youtube va faire sauter toutes les chaînes alors il dit tant pis pour les voyants attends je vais faire quel numéro tant pis pour les voyants qui ne m'ont pas écouté nan nan ni non bon moi j'ai effacé plus de 200 vidéos je ne sais plus ce qu'il a dit bah écoute fouet d'accord écoute si ça doit sauter ben ça sautera s'ils veulent me faire sauter ma chaîne ils me font sauter ma chaîne moi j'ai pas énormément parlé de politique sur ma chaîne j'ai beaucoup je parle de de cons plus loin complot complot mais pas de politique vraiment en fait je critique pas vraiment je suis pas il y en a plus il y en a qui font beaucoup plus que moi qui critiquent beaucoup plus l'état moi j'ai toujours fait assez attention dans mes propos donc après ouais je sais pas j'ai peut-être effacé deux trois vidéos qui me semblait peut-être un petit peu risqué mais il arrête pas de mettre des messages dans sa communauté ouais vous allez voir tout va sauter les chaînes vont sauter j'ai envie de te dire ils font tellement la misère déjà à la base moi ils m'ont divisé mes vues par deux parce que excuse moi tu me feras pas croire qu'avec 40 000 abonnés il n'y a que 6 000 abonnés il n'y a que 6 000 personnes qui regardent mes vidéos attends je vais allumer parce que ça voudrait dire que les 30 000 gens je ne peux pas allumer je ne vois rien je ne vais pas brancher la lumière je ne vais pas brancher l'électricité bref il faut que je branche l'électricité dans la maison pour avoir l'électricité ici et comme tout le monde dort je suis dans le caca bref donc j'espère que vous verrez suffisamment mince je vais peut-être retourner là-bas pour voir si j'allume ouais donc sur 40 000 personnes il n'y a que 6 000 personnes ou 7 000 personnes qui regardent tu ne me feras jamais croire ça en fait c'est pas possible le ratio en général c'est entre 10 et 15 000 10 et 15 000 voilà bon là ça paraît à peu près normal on va dire même si ce n'est pas très normal mais on va dire ça a l'air plus naturel que là des fois j'ai des vidéos qui font 6 000 vues excuse-moi c'est pas possible quand même donc ils m'ont augmenté mon nombre d'abonnés parce que voilà à un moment donné ça avait beaucoup baissé mon nombre d'abonnés et là c'est revenu et ils ont augmenté mais là maintenant ils m'enlèvent des vues je ne suis pas pratiquement persuadée que c'est ça c'est pas possible autrement donc ils nous font déjà assez ils finissent comme ça YouTube donc après s'ils veulent faire sauter nos chaînes je vais te dire un truc écoute qu'ils fassent c'est bon moi j'arrête j'arrête de me battre c'est bon je pense que j'ai assez dénoncé comme ça je pense que je suis voilà j'ai assez j'ai assez dénoncé quoi je suis fatiguée en fait je commence à être fatiguée ça fait 2-3 ans que même je le faisais avant ma chaîne enfin avant d'avoir un Dingo Tarot j'avais d'autres chaînes avant donc je dénonçais j'ai eu 4 chaînes je dénonçais déjà beaucoup donc je suis fatiguée en fait j'ai envie de j'ai envie de dire c'est bon attend c'est quoi l'expression Dieu pour tous mais il me manque la moitié de toute façon à chaque fois que je fais de la broderie en tout cas que j'allume la caméra j'ai plus de plus de mémoire et Dieu pour tous je sais plus chacun chacun sa chacun sa route mais je pense que le proverbe enfin l'expression ça doit pas être ça chacun son truc et Dieu pour tous voilà ouais ouais là je vois pas beaucoup quand même je vais aller allumer la lumière ah bah oui là je vois rien du tout je fais des bêtises attends je vais aller allumer la lumière alors ouais j'ai trouvé l'expression c'est attends je l'avais merde chacun pour soi et Dieu pour tous ouais c'est ça chacun pour soi et Dieu pour tous voilà l'expression alors alors c'est ce que je me dis des fois alors est-ce que je peux te montrer parce que oh là 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 c'est compliqué bah oui parce que moi je veux voir aussi alors je veux bien que tu voies mais moi je vois rien attends il faudrait que tu sois au dessus et que je zoome en fait on va zoomer on va zoomer voilà et moi je regarde comme ça est-ce que tu vois quelque chose si je fais ça non bah non parce que en fait bah oui moi je veux voir oh bon sang attends je vais essayer de te mettre à gauche comme avant alors Dieu c'est compliqué aujourd'hui euh ouais non mais je veux le mettre proche de mes yeux c'est parce que je te dis je je suis fatiguée des yeux peut-être je ne sais pas bon écoute tu dois voir quand même pas non plus exagérer alors ouais j'essaie de pas chanter je me retiens parce que du coup j'ai que la y'a caca là dans ma tête alors ouais je vais essayer de pas vous mettre trop de musique non plus parce que ça commence à me saouler la musique sur les vidéos c'est vrai que des fois t'as pas envie quoi oh non il ne faut pas que je chante ça oh là là ah oui euh bon après je ne sais pas si ça vous intéresse là en ce moment je regarde le soir oh vous zoomerez avec votre téléphone parce que moi j'ai besoin de voir ce que je fais quand même là en ce moment je regarde les vidéos de Sarah Schwab alors c'est une petite nana de 23 ans 24 ans qui chante qui imite les chanteuses mais alors elle a une voix oh elle sait tout faire la nana elle sait tout faire et elle a été bah moi j'étais déjà abonnée à sa chaîne avant quoi je veux dire je l'ai découverte il y a deux ans un an un an et demi peut-être et elle du coup elle a été découverte par comment il s'appelle Patrick Sébastien et donc il lui fait faire un spectacle et tout en ce moment elle est à Paris elle a son spectacle du coup grâce à Patrick Sébastien et et ben allez vous abonner à sa chaîne vous allez voir elle fait toutes les télés de France on n'est même pas au courant enfin c'est à dire j'étais pas au courant moi elle a été chez Drucker elle a été sur RTL elle a été sur Europe 1 elle est partie chez William Lémergie aussi dis donc c'est vachement bien franchement je pense que vous devez la connaître quand même parce qu'elle commence à être connue elle fait des millions de vues elle commence à faire des millions de vues donc elle a une chaîne YouTube elle a une page Instagram elle a une page TikTok et puis et puis elle chante de fou malade chante mieux que les vraies chanteuses en fait donc elle imite Véronique Samson elle imite Vanessa Paradis elle imite Lara Fabian waouh j'adore j'adore cette nana j'étais trop contente pour elle quand quand j'ai vu qu'elle qu'elle allait sur les plateaux télé chez Drucker s'il te plaît c'est génial franchement c'est génial pour elle au moins une chanteuse qui chante bien enfin une chanteuse qui chante bien qui et qui qui commence à avoir du succès quoi voilà donc là vous allez être content ça c'est une vraie chanteuse voilà la nana elle a l'oreille absolue laisse tomber elle sait tout faire elle joue de je sais pas combien d'instruments incroyable il faut l'écouter chanter elle est magique tu te dis comment elle fait c'est plus des cordes vocales qu'elle a et elle a fait deux fois The Voice une fois quand elle était petite elle avait 13 ans et une deuxième fois en étant adulte quoi donc elle a fait The Voice Kid et The Voice Normal quoi et et bon ils l'ont pas gardé ils l'ont pas fait évoluer alors elle explique un petit peu pourquoi parce qu'elle a été invitée sur la chaîne de oh je sais plus ce mec là qui tu sais qui fait des interviews de de gens de la télé réalité et puis des gens de la télé c'est un blond oh mince comment il fait plein d'interviews de de gens de la télé en fait alors c'est pas l'autre avec son nœud pape c'est pas celui-là celui-là il est il est blond il est vachement sympa bref je regarde deux fois le soir ça dépend des invités qu'il a mais c'est surtout la télé réalité qu'il a fait connaître enfin les gens de la télé réalité il a interviewé les gens de la télé réalité bref et pourquoi je te dis ça je sais plus et donc elle a été chez elle aussi et puis elle a expliqué oui voilà parce qu'en fait il fait des interviews un peu dans l'intimité et puis les gens ils se confient ils se confient à lui en fait et donc c'est-à-dire que le gars est tellement sympa et gentil que tu lui racontes un peu de ta vie donc elle a été chez lui et elle a raconté comment ça s'était passé sur Devoz ah bon elle n'a pas osé trop en dire quoi mais on a bien vu qu'il y avait eu de la discrimination ouais parce que la fille franchement elle a une voix de fou il n'y a personne il n'y a personne sur The Voice qui chante comme elle enfin je ne suis peut-être pas objective et donc quand elle a été en adulte elle était coachée par comment qu'elle s'appelle Amel Bent et Amel Bent elle n'a pas gardé alors c'est ce qu'elle disait ils m'ont fait chanter sur du Beatles donc c'était une battle entre elle et un et un gars je crois ou je ne sais pas mais en tout cas la personne qui était face à elle c'était plus dans sa tessiture de voix à lui quoi enfin à l'autre personne les Beatles c'était plus son son répertoire qu'elle elle n'a pas eu l'occasion c'est ce qu'elle expliquait en chantant une chanson des Beatles je ne pouvais pas montrer l'étendue de mes notes quoi donc j'étais bloquée et donc ça ne m'a pas rendu service et donc ils m'ont éliminée ils n'ont pas pris une chanson pardon qui la mettait en valeur entre guillemets quoi c'est ce qu'elle disait donc après le gars il lui dit tu t'en fous regarde ce que tu es en train de faire tu es en train de monter tu deviens de plus en plus connue elle a même été chez Kohé enfin à l'époque avant qu'il soit striqué de énergie 12 enfin de énergie tout court d'ailleurs elle avait même été chez Kohé donc vous allez voir voilà je vous la conseille elle a même chanté avec Jean-Baptiste Guégan là qui fait qui a la même voix que Johnny ils ont fait un duo et tout Requiem pour un fou donc elle faisait le rôle de faisait la voix de Lara Fabian oh là là mon dieu enfin j'ai trouvé que c'était bien bon après j'ai trouvé qu'elle faisait un peu en force un peu trop elle gueulait un peu trop mais bon quand même elle chante bien vous irez voir vous vous ferez votre propre opinion Jean-Baptiste Guégan j'aimais bien aussi pareil je l'ai découvert il y a au moins 5 ans avant qu'il soit connu quand il faisait ses premières vidéos dans un supermarché quoi qu'il chantait dans les supermarchés c'est bien que des gens comme ça soient soit un peu reconnus quoi parce que Jean-Baptiste Guégan franchement waouh c'est Jean-Baptiste je crois je sais plus ce mec là qui chante du Johnny il a la même voix même quand il parle il parle comme Johnny c'est impressionnant alors est-ce que c'est parce que il veut vraiment il est juste que Boutiste et puis du coup sa voix s'est transformée quoi voilà ou est-ce que de base il était comme ça on ne saura jamais tu vois ouais il chantait Requiem pour info je n'étais qu'un fou et par amour elle offrait de moi un fou un fou d'amour mon ciel de ses yeux sa bouche ma vie c'était son corps son corps je l'aimais tant que pour la garder je l'ai tué pour qu'un grand amour vive toujours il faut qu'il meure qu'il meure qu'il meure d'amour je vous préviens n'approchez pas que vous soyez flic ou badeau je tue celui qui fait un pas non je ne vous ferai pas de cadeau éteignez tous les projecteurs et c'est quoi les paroles qu'ils vont fusils braqués je ne sais plus non je ne vais pas m'envoler sans tiens ça c'est la poste alors après il y aura un Fabien mais il y aura un Fabien je ne sais pas la faire dites au curé dites au pasteur qu'ailleurs ils aillent se faire pendre le diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus à prendre si vous me laissez cette nuit à l'aube je vous donnerai ma vie car à quoi me servirait ma vie sans je n'étais qu'un fou et par amour la feu de moi un fou un fou d'amour un fou mon ciel c'est elle ses yeux sa bouche ma vie ma vie c'était son corps son corps son corps je l'aimais tant je l'aimais que pour la garder je l'aimais tuer ouais magnifique cette chanson c'est une de mes chansons préférées de Johnny Hallyday ouais 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 et tant que dit au pasteur ça c'est mon passage préféré qu'ailleurs ils aillent se faire pendre le diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus à prendre si vous me laissez cette nuit à l'aube je vous donnerai ma vie car à quoi me servirait ma vie sans oh qu'est-ce que c'est cette bête j'ai tout un tas de bestiaux moi ici parce que c'est une mouche qui est en train de décéder parce qu'elle est prise dans une toile d'araignée je pense oh il y a quelqu'un qui est en train de faire la fête évidemment on est samedi j'entends de la musique ouais enfin voilà quoi 30 minutes quand même oh bah je vais vous laisser les gens faut que je fasse une vidéo sur la chaîne principal mais je sais pas quoi raconter ah oui les gens me demandaient de faire une vidéo sur Johnny Hallyday bah on a tout dit sur Johnny non ? puis alors personne va regarder enfin personne va regarder c'est à dire que les gens si tu leur parles pas de politique ils regardent pas c'est vrai en plus si tu leur parles d'autres choses enfin je sais pas bref je ne sais plus je ne sais plus je crois que je suis en pleine rébellion je suis en rébellion de Youtube je suis contente qu'il fasse beau quand même tu vois moi il me faudrait un temps comme ça tout le temps c'est à dire 25 degrés pourquoi on n'a pas un temps comme ça ça ne change jamais t'as vu attends je l'ai fait ou pas celui-là non je ne l'ai pas fait euh ouais un truc qui ne change jamais 25 degrés tout le temps c'est à dire tu es en t-shirt toute l'année oh ce serait bien je suis sûre qu'il y a des il y a des endroits sur terre où c'est comme ça mais tu sais sans qu'il y ait vraiment une humidité de fou ou alors une chaleur de fou ou alors un froid de fou tu vois un truc tempéré tout le temps ce serait magnifique avec un petit soleil mais pas trop fort tu vois ce serait l'idéal un petit 25 un petit une petite atmosphère un fond frais mais avec une petite chaleur par dessus tu sais ouais ce serait pas mal donc je pense que je vais m'atteler j'en sais rien je dis ça moi je ne fais pas de plan parce que je ne les tiens jamais mes plans je vais m'atteler à faire mon petit stick ce mois-ci je vais essayer je dis bien essayer de le faire quand même parce que le pauvre quoi depuis que je l'ai acheté je ne l'ai jamais fini je l'ai acheté au mois d'octobre 2023 donc il serait temps quand même ça fait une paire de mois que je l'ai tu vois ça fait une paire plusieurs mois quoi ça fait six mois que je l'ai je ne l'ai toujours pas hop puis le mignon je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire je ne peux même pas faire un oreiller avec parce qu'il n'est pas carré enfin oui je peux faire si je pourrais des fois je me dis ce serait une idée quand même genre tu achètes un plaid une espèce de petit couvre-lit ou ouais un petit plaid ou un couvre-lit chez Action tu vois par exemple un truc pas trop cher un truc à 10 balles tu vois un petit un petit truc tu sais pour te couvrir les pieds en hiver ou quand tu regardes la télé tu sais et puis tu en couds même s'ils ne sont pas grands mais tu en couds un ou deux sur le plaid ça peut être sympatoche alors peut-être pas un plaid en fourrure mais un espèce de plaid en coton tu vois molletonné un peu et puis tu vois tu le le contour quoi tu le couds comme ça t'enlèves alors rebord bien sûr et tu fais une petite couture à la main même s'il faut moi j'ai pas de machine à coudre j'en avais une belle avant une singère et à force de déménager et ben à chaque fois parce que moi avant j'étais pas branchée couture mais quand j'étais plus jeune que je vivais dans mon premier appartement je me suis dit je m'achète une belle singère pour pour dire que j'ai une machine à coudre parce que c'est toujours utile et puis comme j'ai jamais cousu avec pratiquement j'ai dû l'utiliser deux fois dans ma vie et ben elle est morte la singère parce que je l'ai trans bayutée dans les déménagements et j'ai perdu des éléments parce qu'elle avait pas de elle avait pas de de sac elle avait pas de casier pour la mettre tu vois donc c'était une espèce de petite bâche toute fine que tu posais par dessus donc ça c'est le genre de machine il faut la mettre dans une pièce spécialement pour ça et puis jamais la toucher et puis la laisser là tu vois pour qu'elle soit toujours bien mais moi en force de moi j'ai déménagé je sais pas combien de fois j'ai déménagé dix ou dix fois peut-être et puis et puis comme c'était pas ma préoccupation à l'époque puisque je cousais pas je l'ai bazardée elle était à moitié je te dis j'avais perdu des éléments j'avais perdu notamment le petit machin que tu enclenches devant et où tu mets les petites bobinettes où tu mets les aiguilles c'est un petit rangement qui va devant et ça te permet de mettre ta main pour passer ton tissu mais en même temps tu peux l'enlever quand tu as des manches de chemise ou des manches de pantalons enfin des bas de pantalons à enfoncer dedans pour faire l'ourlet et donc tu l'enlèves quand tu dois faire ça et donc ça s'enlève ça se clipse et puis ça c'était perdu en fait dans les déménagements donc j'ai dit tant pis je ne sais pas ce qu'elle est devenue ou alors elle est dans le grenier avec un peu de chance elle est dans le grenier mais parce que ce n'est pas un grenier en fait c'est un c'est sous les toits si tu veux c'est pas c'est le comment dire le comble les combles elle est dans les combles parce que j'ai des cartons là-haut ils ne sont pas aménagés mes combles mais on avait posé des cartons de livres et tout ça là-haut ça se trouve elle est là-dedans parce que j'ai du mal à croire que quand même je l'ai jetée à la poubelle je ne pense pas je sais qu'elle est elle n'est plus tellement comment dire opérationnelle mais maintenant que je m'y connais un tout petit peu plus je ne m'y connais pas vraiment mais on va dire que j'ai plus de curiosité à m'occuper de ça peut-être que je peux la refaire fonctionner je ne sais pas mais bon je ne vais pas demander à mon mari qu'il aille voir parce qu'il va m'envoyer bouler oh tu me fais chier c'est bon ça y est tu changes de lubie tous les 6 mois c'est vrai ça c'est vrai tous les 6 mois je change de tous les 6 mois ça dépend des fois c'est un an à chaque fois j'ai une nouvelle lubie et et donc là il va râler il va me dire ah mais alors c'est bon ta machine à coudre ça fait 20 ans que tu l'as non j'exagère ça fait bien oh ça doit faire 15 ans attends ma fille elle a 14 ans ouais ça doit faire 14-15 ans que je l'ai je crois que je l'avais acheté quand j'ai eu ma fille donc ouais oh là là mais je me rappelle ma mère elle cousait déjà sur une singère c'est comme ça que j'ai eu l'idée moi-même d'en acheter une je me suis dit je vais faire comme ma mère ben forcément on fait toujours comme ça maman nous les filles et donc ouais il va me dire c'est tu m'emmerdes oui oui il va me dire ça j'en suis sûre mais je vais lui poser la question quand même je vais lui dire comme ça tu crois que par exemple ma machine à coudre elle pourrait être là-haut il va me dire non 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 je crois pas t'es sûre parce que c'est lui qui range là-haut il va me dire que non il l'a jamais vu de sa vie j'en suis sûre mais t'avais pas de machine à coudre c'est pas vrai mais si si non t'en as jamais eu va m'énerver il n'y a pas de machine à coudre ben t'y m'emmerdes pas parce que je suis capable d'en acheter une autre alors voilà c'est soit ça soit j'en achète une soit je répare celle-là soit j'en achète une donc j'ai pas encore tout à fait décidé parce que je me dis si j'en rachète une et qu'au final ça me plaît pas et que je l'utilise une fois tous les 10 ans c'est ça mon problème alors j'en voudrais une mais qui soit pas trop chère j'en ai trouvé de pas trop trop cher parce que maintenant que j'ai ma pièce ben je la pose ici voilà non mais oui ben oui maintenant que j'ai ma pièce je peux la mettre ici oh attends l'idée elle va mûrir dans ma tête oh il y a encore une camionnette qui s'arrête bon je vous laisse ce coup-ci je vous laisse et arrivederci ciao à bientôt à bientôt les loulous qui est là ça passe et ça trépasse dans la rue bah oui ça y est tout le monde sort faudrait que j'aille me balader tiens je m'enviens j'allais me balader mais il va y avoir du monde voilà les gens bon bah je crois que j'ai plus rien à dire je vais me balader 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 j'ai mon petit café j'ai mangé qu'est-ce que j'ai mangé ? un petit pain au chocolat qui était pas bon parce que tu sais c'est les pains au chocolat plastifiés là que t'achètes qui sont emballés sous cellophane c'est pas les vrais pains au chocolat de la boulangerie en fait et j'aime pas trop ces pains au chocolat il faudrait que je les que avant de le manger que je le réchauffe un petit peu au four ou que je fasse un petit truc comme ça tu vois mais flemme tu vois flemme 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 tu prends le truc tu le manges basta basta euh voilà voilà alors qu'est-ce que tu en penses de mon petit stitch il est mignon quand même pourquoi je pourquoi pourquoi je les laisse tomber comme ça c'est pas que je les laisse tomber attention mais il est tout mignon alors aujourd'hui je vais le faire je vais le faire je vais le faire tu vois mais en fait ouais alors ce qui est un peu chiant c'est que des fois tu brodes du bleu sur du bleu du rose sur du rose du bon c'est un peu c'est un peu naze ça je trouve mais par contre c'est la marque Jingley j'ai remarqué à l'époque je savais pas mais maintenant je sais que c'est Jingley et je j'aime de plus en plus cette marque figure-toi figure-toi ouais j'ai mon Yoda du coup c'était Jingley ça c'est Jingley j'ai une chouette la chouette qui a les grandes ailes ouvertes comme ça c'est Jingley mon Mario c'est Jingley je crois je crois que j'en ai que 4 et je pense que maintenant mes petites sélections je vais les faire de plus en plus sur cette marque là parce qu'elle est bien ok les toiles sont pas surfilées mais j'aime bien la matière j'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de confetti il n'y a pratiquement pas de confetti sur ces toiles là à part Mario elle est légèrement confetti mais franchement ils se font très bien ouais parce que la marque Yeshu j'en ai marre j'aime pas au final j'aime pas j'en ai plusieurs de chez Yeshu c'est ce que prend la plupart des gens parce qu'ils ont des beaux visuels ils ont des beaux oh bah non dégage oh non j'en ai marre dégage pour ça que je cultive les araignées ici parce que pour les araignées les bouffent ouais bah rien sinon j'allume de l'encens et ça va être terminé vous allez tous vous casser vous allez voir et ouais parce qu'ils n'aiment pas les insectes n'aiment pas l'odeur de l'encens bref et donc c'est ce que je disais ouais la marque Yeshu c'est vraiment pas terrible j'aime pas j'aime pas parce que c'est ok la toile est bien les toiles sont de bonne qualité ouais mais j'aime pas leur symbole j'aime pas c'est trop c'est trop ils ont trop de symboles évidés c'est ce que je te disais la dernière fois faut un juste milieu tu vois là il y a des symboles pleins et des symboles évidés mais c'est des symboles évidés qui sont bien visibles Yeshu c'est des petites lettres des fois c'est des petits igoui comme ça un Y une bar oblique j'aime pas j'aime pas et il y a quand même du confetti sur Yeshu donc jinglé j'aime bien spring j'aime bien sauf la dureté des toiles les toiles spring sont vraiment super dures donc ça ça me gave un peu c'est dommage parce que sinon elles sont elles sont bien bien il n'y a pas trop de confetti sur les springs il n'y a pas de confetti mais mais c'est la toile la dureté de la toile ou alors il faut prendre des petits formes parce que les grosses les grosses toiles ça commence à me j'essaye de pas trop prendre de grosses toiles maintenant c'est bon ça m'est passé ça j'en ai pris 3-4 qui étaient grandes grandes mais j'arrête parce que déjà t'as du mal à arriver au bout et puis voilà ça te donne la sensation de jamais finir et c'est un peu chiant et donc ouais jingler c'est bien pour moi après vous irez voir si ça vous intéresse ce que je vous dis mais spring bon joy sunday le problème de joy sunday c'est que des fois c'est un petit peu confetti aussi moi je suis quand même tombée sur des toiles confettives mais bon ça va ou alors c'est parce que j'en ai marre de l'estamper ça c'est possible aussi je commence à me détourner de l'estamper donc ouais non mais il est chiant franchement même quand j'ai commencé à faire de la broderie j'avais un peu de mal déjà avec cette marque après j'ai commencé à m'adapter donc ça allait à peu près mais ça y est ça me elle me elle me rebute encore un petit peu ouais non est-ce que je pourrais vous montrer une issue je vais vous montrer les différences c'est celle-ci par exemple celle du loup j'adore le truc c'est que Yeshu font des beaux visuels ils ont des belles images donc ça t'attire mais ici la toile regarde ce que je te dis c'est du 11 c'était les deux tu vois c'est tous ces symboles vides bon là il n'y a pas trop de confettis elle n'est pas trop confettis celle-là pourquoi je ne la fais pas il y a certaines Yeshu où ça va à peu près les confettis mais celle-ci elle n'a pas trop de confettis finalement pourquoi je ne l'ai pas commencé elle est belle bon on fait écoute je ne sais rien ah ouais elle est belle attends attends si il y a des confettis quand même là il y a un truc tu ne sais pas pourquoi mais bon ça va ça se suit là tu vois ces petits symboles de de M E R D attends je les ai perdus là ça là un fond rose avec un espèce de V inversé c'est quoi ça tu vois ce que je veux dire des fois j'ai un peu de mal avec ces symboles là mais bon ah elle est belle cette toile en fait oh je vais la commencer oh non c'est mort j'aurais pas dû l'ouvrir oh non mais c'était pour te montrer regarde la différence c'est la même taille de poing c'est le même truc regarde là ça a l'air beaucoup plus visible que là tu vois ça c'est une Jingle ça c'est une Yishu et encore celle-ci elle n'est pas confettis mais j'en ai d'autres qui sont vachement confettis chez Yishu oh celle-là elle est belle oh je vais me la faire oh non je vais me la faire oh non pourquoi j'ai farfouillé dans mon stock non 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 il faut que j'arrête elle n'est pas confettis celle-là attends il y a du changement de couleur mais il n'y a pas de bon bah ok là c'est parti allez je vais vous faire une autre vidéo je la commence allez gros bisous gros bisous en plus je ne sais pas pourquoi je fais des vidéos sur cette chaîne puisqu'elle elle ne me rapporte rien mais ce n'est pas grave il faudrait plus que je travaille sur l'autre puisque c'est celle-là qui me rapporte mais bon je suis dans ma phase broderie qu'est-ce que tu veux bon allez je vous fais des gros gros bisous je vous dis à plus tard prenez soin de vous bye bye les gens je vous dis à plus tard je vous dis à plus tard